La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Au lendemain de sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024, Macky Sall est sans détour d'un enquête qui reprend un entretien avec le monde. Le chef de l'État, dans ce journal, explique qu'il ne pouvait pas dire plutôt qu'il ne se représenterait pas, sinon le pays aurait cessé de travailler. Et concernant les craintes de troubles, Macky Sall indique que même si le Sénégal peut être secoué comme tous les pays, il résistera pour continuer sa marche. Ce qu'il répète dans Vox Populi, où il est clair dans l'affaire Ousmane Sonko, soutenant que si quelqu'un doit être arrêté, il doit l'être. « Je ne crains rien, rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral », ajoute le chef de l'État qui promet que l'élection présidentielle de 2024 se tiendra et le peuple choisira son président. Macky Sall promet aussi que le candidat de Beno Bokuya, car aura tout son soutien. À ce propos, Aimé Rouning, membre du secrétariat exécutif national de la paire, est convaincu dans le quotidien national Le Soleil que le président les conduira vers une candidature de consensus. En attendant, la signale un ticket en orbite composé par Arunadja et Alingou Ndjaye pour la succession de Macky Sall. Macky, que Welfu Quotidien voit seul mettre à bord concernant la désignation du candidat de Beno Bokuya, et ce titre barre la une du quotidien du groupe Welfu Quotidien. Et dans le quotidien, l'on signale Macky sans pression concernant le choix du candidat de Beno, pendant que Source A pense que Macky, toujours à la tête de l'Alliance pour la République, a besoin d'un défense. Il cherche à revenir aux affaires en 2029. En attendant tout cela, le président du C50%PN magnifie dans les échos la portée économique, sociale et politique de la non-candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Selon Abdoulaye Silla, cette décision impacte beaucoup sur la vie des entreprises et la volonté des opérateurs économiques de jouer leur rôle dans la vie de la nation. Ce qu'il réaffirme dans le quotidien où il indique que le leadership d'un chef d'État se mesure par rapport à sa capacité à garantir un clément des affaires sûres. Donc, le secteur privé ne peut que se réjouir de cette décision, indique Abdoulaye Silla dans Source A. Et dans la tribune, l'on fait état d'une relation tendue entre la France et le Sénégal. En cause, Macky reproche à Macron l'envoi d'un émissaire chez Sonco, selon ce journal, où l'on juge inélégant que Paris missionne une conseillère de l'Élysée pour rencontrer l'opposant principal de Macky Sall. Pendant que Sud-Cotillan voit Khalifa Sall en mode de survie relativement à sa participation à la présidentielle de février 2024, candidat déclaré aussi à cette élection, le docteur Babacar Diop de FDS dégaine dans Bisbee le jour où il estime qu'il faut avoir l'honnêteté de saluer la décision du président de la République Macky Sall. Non, sans afficher son désaccord avec ce qu'on a infligé à Ousmane Sonco. Les leaders d'Yahui Askanui ne sont pas plus démocratiques que Macky Sall, de l'avis aussi du docteur Babacar Diop. Le docteur Cherkante, lui, ausculte la troisième voie de l'émergence dans Direct News où il théorise le maquisme de l'empirisme à la modélisation. Le maquisme, au-delà d'avoir parfaitement donné un sens au décollage économique du Sénégal, a tracé une nouvelle voie africaine pour l'émergence, estime le docteur Cherkante. Au moment où, dans l'info, Amadou Bas salue une grande réussite du Forum Invest in Sénégal. Le quotidien national, le soleil, nous parle justement des retombées de ce Forum et fait état d'un accord de près de 160 milliards de francs CFA pour valoriser 220 hectares dans la zone économique spéciale de Gias. La signature d'accord d'un montant de 890 milliards de francs CFA avec le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique au profit des collectivités territoriales. Enquête aussi dévoile les retombées du succès éclatant du Forum Invest in Sénégal et signale 30 projets mis en lumière. Pendant ce temps, dans Vox Populi, l'on est ferme du décès de Ousmandia, responsable chargé de la massification de la jeunesse de Pastef Aguerreur. Pastef parle dans ce journal de mort dans des conditions troubles et exige la lumière. Yor Yorbi pointe également une mort suspecte d'Ousmandia, jeune militant de Pastef à la maison d'Aridembourg et s'interroge sur la disparition mystérieuse d'Alma Missania arrêtée pendant les manifestations de juin. Les avocats de Sonko, eux, ont déposé leur requête hier. Une stratégie dans l'affaire contre Mambéignon souligne les échos qui note que pour jouer sur les délais, ils ont attendu le dernier moment pour déposer. Et ce journal pointe 5 mois de défense soulevée. Libération nous apprend au même moment qu'après un retour de parquet, Birame Souleidiop va passer le week-end au commissariat central. Dans la liquidation judiciaire de Cosmos Énergie Sénégal, Libération informe que le syndic passe à l'acte. Un avis a été adressé aux créanciers de la société depuis le 3 juillet. Il est aussi question dans Libération de l'avenir des actifs de Cosmos, notamment GTA, Gisman de Gumbel, Teranga, Yaka, entre autres. L'Observateur parle de tout à fait autre chose. Ce journal livre, une interview exclusive avec Ismail Allo, une grande confession dans laquelle il révèle, je cite, « Je m'endors et me réveille avec le Coran ». Fin de citation. Fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.